bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos du calendrier de l'avant alors 2020 alors aujourd'hui nous sommes le jour 17 donc voilà la petite case du jour 17 et le petit mot du jour 17 et vers près lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos je le respecte et je fais une pause voilà et du coup pour aujourd'hui la bulle créative qui va avec ce petit message c'est une trousse donc c'est un vidéo couture une petite trousse nous allons reprendre la broderie que nous avons fait et nous allons la transformer en trousse je vous montre tout ça en images oh 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 donc pour aujourd'hui nous allons faire une trousse donc c'est vraiment un tuto pour faire une trousse cette trousse mais aussi les autres donc on va reprendre notre broderie du jour numéro 1 et je vais couper donc un dos pour ma trousse donc dans du lin à la même proportion que mon devant donc c'est pour ça que je fais comme ça et comme ça j'égalise bien je vais également couper deux carrés enfin deux rectangles de doublure de la même dimension et j'aurai besoin d'une fermeture éclair et d'un petit peu de biais voilà donc du coup on va commencer par poser les biais sur la fermeture éclair moi j'appelle ça des pattes donc du coup je les pose de cette manière là donc voilà d'un côté et de l'autre côté sur le devant de la fermeture éclair on est bien sûr le devant voilà et il faudra bien faire attention à la couture que l'aiguille ne tape pas dans les parties métalliques et il faudra coudre voilà à cet endroit droit là c'est à dire dans la pliure du biais donc voilà j'ai cousu les pattes j'égalise tout et je fais je rabats le biais en fait voilà comme ça vous avez une petite patte de fermeture je trouve que c'est plus propre de faire des trousses comme ça et de l'autre côté je fais la même chose je retire comment s'appelle la partie métallique qui en fait du coup me gêne et je remets derrière de la même manière je mets une petite épargne là donc ensuite voilà alors ensuite je vais prendre mon devant de ma trousse et je vais poser la fermeture éclair avec la zipette bien endroit contre l'endroit du tissu alors là je réajuste un petit peu mes pattes parce que c'est un peu trop long de telle sorte que j'ai besoin d'avoir à peu près un doigt de chaque côté afin de faire la couture que la couture ne ne viennent pas dans les pattes de biais et ainsi j'ai des beaux angles sinon en fait en fonction de l'épaisseur du tissu l'angle va se corner ça sera pas très joli donc là maintenant je vais assembler la fermeture éclair le devant et la doublure donc on la fermeture éclair va être en sandwich entre le devant et la doublure qui sont eux en droit contre en noir et donc moi je bâtis toujours mes fermetures éclair comme ça mes tissus ne bouge pas la couture voilà il ne bouge pas alors là j'ai été rapide j'ai cousu les deux si vous êtes débutante je vous conseille de coudre d'abord la fermeture éclair avec le devant du de la trousse et ensuite de rajouter la la doublure et de refaire un bâti pour que les deux tiennent donc du coup de faire deux bâtis au lieu d'un seul pour être bien enfin bien aligné parce que c'est vrai que là à l'occurrence j'ai pas forcément beaucoup de marge et et voilà et donc du coup il faut être bien aligné pour pas perdre de tissu et pas avoir des ennuis ensuite par la suite voilà 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 c'est important de faire ce bâti pour la fermeture éclair ça permet vraiment à la couture un confort en tout cas pour moi je trouve que c'est un confort parce que je suis sûre que les deux tissus vont pas bouger alors si on passe à la couture donc il va falloir changer de pied de biche et bien utiliser un pied de biche à fermeture éclair donc pour ce donc pour se repérer il faut bien se repérer au bord du tissu voilà et et ouvrir la zippette à fond et après à la moitié du du de la couture il faut déplacer la zippette sinon elle va vous elle va vous gêner dans la couture et la couture ne sera pas droite donc voilà une fois arrivé à la fin bien évidemment on fait son aller retour donc voilà comme ça je vous montre voilà là la couture elle est bien droite et on n'a pas de soucis ensuite je retire mon petit bâti parce que sinon ça va pas faire joli bon on dirait ça se voit pas mais bon on le retire et pour éviter que ça s'effiloche tout ça il va falloir faire un zigzag alors bien évidemment si vous faites un zigzag vous pensez à changer le pied de biche parce que sinon la guille va taper dans le dans le pied de biche pour fermeture éclair et va se casser donc pareil la même chose on n'hésite pas à bouger la zippette pour pour avoir une couture bien droite et confortable dans la couture ça c'est un petit peu le truc donc quand quand vous bougez la zippette l'idée c'est de lever le pied de biche pour qu'elle puisse passer voilà et là on a une couture bien nette donc voilà notre couture et donc du coup j'ai rabattu les deux et j'ai mis des petites épingles voilà on fera les égalisations après donc ensuite on refait l'opération donc le dos de la trousse va se retrouver à l'endroit contre endroit du devant de la trousse et pareil on tourne pour le la doublure et pareil je refais mon petit bâti donc les doublures doivent être ensemble et les devants doivent être ensemble voilà de telle sorte à ce que une fois que j'ai tout cousu je tire bien les doublures pour pour éviter que la fermeture éclair ne soit gênée dans l'ouverture et la fermeture et ensuite je mets des épingles là encore moi je fais pas de bâti mais là encore vous pouvez faire un bâti si ça vous arrange parce que c'est vrai que c'est c'est pas forcément facile surtout si vous êtes débutante il va falloir faire une couture à un millimètre du bord tout autour ça permet que la doublure tienne bien et de pas être gênée dans l'ouverture et la fermeture de la fermeture éclair donc voilà maintenant pour moi c'est fait du coup je vais égaliser tout pour avoir tout à la même dimension voilà le dos et le devant voilà vous devez avoir ça voilà donc une fois que j'ai fini ça il va falloir donc déjà je mets mon étiquette enfin moi c'est mon ma marque moi c'est un petit ruban rose et ensuite c'est vrai que j'avais décidé j'avais envie de mettre un biais autour en fait je voulais mettre des pompons mais comme j'en ai pas trouvé j'ai mis un biais donc là ça c'est une étape vraiment facultative donc je le fais comme ça et une fois que je vais rabattre je vais mettre bien bord à bord alors au final le biais j'ai fini par le mettre en bâti parce que j'avais eu peur que avec la couture le biais il bouge et que ça m'embête donc du coup j'ai mis un bâti j'ai fait un bâti et j'ai bien mis bord à bord l'important c'est de mettre bien bord à bord les coutures de la fermeture éclair voilà comme ici et vous mettez une petite épingle et vous faites la même chose de l'autre côté donc c'est très important de mettre bord à bord voilà comme ceci les deux coutures et mettre une épingle bien faire sortir le le biais de telle sorte à ce qu'il soit cousu et là la fermeture éclair vous l'ouvrez bien c'est très important sinon vous pourrez pas vous comment dire retourner votre votre trousse donc moi je mets des épingles tout autour pour bien assembler les deux tissus donc en fait c'est l'endroit et l'envers de la trousse vont se retrouver endroit contre endroit et pareil pour la doublure donc vous allez coudre comme ça tout autour en laissant un espace enfin une ouverture dans la doublure voilà pour ma part la doublure donc étape suivante je vérifie que mes coutures sont bien comme je veux avant toute chose je retourne la trousse je vérifie que mon bien mon biais soit bien posé qu'il dépasse pas que mes angles soit bien posé voilà donc là vous voyez que mes angles sont nickel que ma que ma fermeture éclair voilà mes angles sont nickel la fermeture éclair est bien mise les côtés sont bien bord à bord donc c'est nickel je peux continuer donc du coup je fais mon zigzag donc là où j'ai fait ma couture je fais mon zigzag tout autour pour éviter que ça s'effiloche je coupe les coins voilà je coupe les points et je retourne ma ferme ma trousse qui est dorénavant terminée enfin presque donc je sors bien tous les angles donc les coins de la en fonction du tissu que vous prenez parce que ceci est un tuto vraiment général vous pouvez faire ça avec n'importe quel tissu les angles des fois il faut y aller un petit peu fort pour les retourner mais c'est important voilà donc tout est bien retourné voilà et maintenant il va falloir et ben fermer le l'ouverture qui est dans la doublure donc pour ce faire je mets des petites épingles et on va coudre à un millimètre du bord tout le long de la tout le long de la trousse voilà donc voilà il va falloir coudre là donc dorénavant ma trousse est terminée je n'ai plus qu'à la rentrer rentrer la doublure dans la trousse voilà et c'est terminé et faire un petit repassage alors j'espère que cette vidéo vous aura plu bien évidemment avec ce tuto vous pouvez faire toutes les trousses que vous voulez comme vous voulez je vous laisse votre imagination et votre créativité et je vous dis à demain pour une nouvelle bulle créative